Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder votre message pour vous de vos anges, on va aller regarder le général, le professionnel, le sentimental, mais également votre spiritualité. On va vraiment faire un tour assez complet. Donc si bien sûr vous avez envie, vous pouvez regarder aussi vos signes complémentaires, donc votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, ça peut aussi vous apporter un peu plus de précision à votre guidance. Donc c'est parti, donc bien sûr je vous dis de prendre ce tirage avec le plus de discernement possible, le plus de recul. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et pas privée. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter. Je fais des séances privées, mais voilà, n'oubliez pas que là, pour le coup, on est en général. Donc c'est parti pour vous les Verseau, je vais aller regarder le message pour vous de l'univers. Alors on vous conseille de céder à votre passion. On vous dit les Verseau, vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de vous faire plaisir. Alors après, ça peut être aussi dans le terme artistique, on vous dit peut-être que vous avez envie d'aller dans votre passion, de vivre de votre passion, d'être à fond dans quelque chose, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Également, les Verseau, pour ce mois de décembre. Magnifique. Poursuites et rêves. Donc on vous dit de continuer les rêves que vous êtes en train de vous mettre en tête. vos objectifs, l'envie de rêver de certaines choses, l'envie peut-être d'avoir cette passion dans votre vie, de concrétiser une passion, de concrétiser quelque chose que vous aimez faire. En tout cas, vous devez continuer à vous accrocher parce que ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on a ? On a joie et plaisir et nous avons changement positif. Donc vous voyez, on a vraiment cette notion par contre de créativité, de bonheur, de légèreté, une envie de profiter, de se sentir heureux ou heureuse, une envie de trouver le positif dans les choses. Vraiment, vous devez être confiant sur votre avenir. Vraiment, c'est ce qui vous conseille très très fortement. Il y a cette notion de trouver de la joie, de trouver quelque chose qui vous fait du bien, qui est en raccord avec vous. Et même si cela impose des changements, ça sera des changements qui seront positifs si vous êtes dans des choses qui vous correspondent vraiment. Allez, on regarde du coup, au niveau prédiction, ce que je vois sous « Cède à la passion » pour votre général, les versos. On vous parle de la clé. On vous dit que de céder à la passion est la clé de ce mois de décembre. Il y a une envie de concrétiser peut-être des choses, des projets. En tous les cas, vous y mettez du cœur ou vous mettez du cœur dans une relation. Sur « Poursuis tes rêves », on a « La foi et l'avenir ». Ouh là, magnifique ! On vous dit que vous pouvez être vraiment confiant sur vos projets. Vous êtes appuyé, l'univers est au-dessus de vous. Vous devez croire en vos rêves, vous devez croire en vos projets. En fait, le positif attire le positif. Clairement, c'est ce qu'on est. Voilà, la synthèse, c'est ça. Là, pour l'instant, c'est « Croyez en positif » et le positif viendra à vous. C'est vraiment sous joie et plaisir. On a « Tristesse ». Donc, vous devez chasser tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous a empêché d'avancer. Ce mois-ci, vous allez réparer. Voilà, c'est ça. Vous devez mettre quelque chose d'ancien, de compliqué derrière vous. Et on voit que vous avez envie d'aller vers ce positif. Vous avez besoin de vous accrocher à des objectifs, à de l'espoir, à des envies. Parce que c'est ce qui vous pousse et c'est ce qui vous donne la motivation. Vous voyez, on a la sagesse. Donc, on vous dit que vous êtes de toute façon de nature prudent. Et on parle aussi d'intuitif avec la foi. Peut-être de travailler aussi au niveau de vos intuitions. De travailler sur votre foi, sur votre envie, votre spiritualité, quelle qu'elle soit. On ne parle pas forcément de religion. Chacun voit vraiment à sa porte, vraiment. Donc, il y a vraiment cette notion. On m'a tapé dans le placard juste derrière moi. Bon, je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas grave. Donc, on a cette notion de sagesse, en tout cas, et d'intuitif qui est assez présente dans votre jeu. Ok. Sous la clé, qu'est-ce que je vois maintenant ? Sous la clé, on a les accusations. Ok. Alors, peut-être que vos choix ne vont pas être forcément compris. Oui, compris. Mais, pour moi, vous allez... Ce n'est pas... Je ne vous en fiche, mais... Voilà, pour être poli. Mais, je sens que vous, vous devez faire ce qui vous paraît important. Vous devez faire contre des personnes qui pourraient peut-être porter des accusations ou qui pourraient peut-être être piquants, blessants. Il y a beaucoup de richesses, par contre, il y a beaucoup de choses là. J'ai hâte de voir le début d'année 2023, ce que ça va donner, mais en tout cas, magnifique. Là, ça annonce vraiment de magnifiques guidances pour les mois prochains. Parce que là, on vous dit qu'ayez confiance en l'avenir, ayez confiance à vos projets, beaucoup d'abondance, la richesse. Là, il y a vraiment quelque chose de très, très positif qui vient à vous. Ça peut être financier, ça peut être au niveau d'un pro, ça peut être au niveau d'une relation aussi, amoureuse. Opportunité et espoir, ça c'est bien. Vous allez, on vous dit, faites ce qui vous, là c'est vraiment ça, on vous dit vraiment, mais éclatez-vous, quoi. Sur ce mois de décembre, éclatez-vous, faites ce que vous ressentez, parce que j'ai l'impression que vous avez peur, enfin, vous avez peur. Vous allez peut-être avoir des accusations, des retours, etc. Et j'ai l'impression que du coup, ça vous mine un peu. Mais en fait, il faut se moquer plus ou moins de l'avis des autres, dans le sens où, si vous, c'est quelque chose qui vous fait envie, et vous êtes bien, et vous êtes bien dans cette relation, ou vous êtes bien dans votre professionnel, ou dans vos passions, vos plaisirs, etc. Ben, ça vous regarde à vous, aujourd'hui, franchement, le monde, il est lourd, donc si soi-même, on n'est pas un peu heureux, et on n'est pas en phase avec ce qu'on fait, ben, tout devient super lourd, quoi, vous voyez. Là, il y a vraiment cette notion d'une opportunité, vous ne devez pas perdre les espoirs de certaines opportunités qui viendront vers vous. Même si pour certains, ah, on avait celle-là qui était retournée, bon. Même si pour certains, il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu se faire, c'est pas grave, ce n'est juste que partie remise pour vous. Vous voyez, peur de l'échec. Il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui a été compliqué, peut-être une séparation, peut-être la fin de quelque chose, une relation, le professionnel, qu'importe. On ira creuser, de toute façon, pour aller peaufiner tout ça. Mais on vous dit que, voilà, c'est la fin de l'échec, c'est la fin du négatif, parce que le changement positif est là. Et je pense que c'est vous qui l'émanez le premier, en fait, vous voyez. On a le pardon avec l'amitié. Alors, ça peut être une personne aussi qui vient vous demander pardon, quelqu'un avec qui vous étiez fâché, quelqu'un avec qui vous étiez en lien, et peut-être que du coup, vous allez vous rapprocher de cette personne, cette personne peut peut-être essayer de revenir vers vous. Il y a aussi cette notion aussi, j'entends pour certains, d'être sur une relation assez passionnelle, et peut-être vous faites le choix aussi de vivre une relation passionnelle, peut-être que vous êtes en, comment on dit, en triangulaire. Donc, peut-être que vous avez envie d'aller vers la passion, et laisser ce qui ne vous allait plus aussi, parce que vous étiez dans l'échec, et c'est plus ce que vous voulez dans votre vie. comme dans le pro, c'est-à-dire que si quelque chose vous blessez, et ça n'allait pas, etc., vous, en fait, vous avez envie de créer ces objectifs, ces rêves dans votre tête. C'est quelque chose qui est déjà mis en place, en fait. Vous voyez, rupture. Pour moi, il y a quelque chose qui se stoppe. Il y a quelque chose que vous arrêtez de faire. Et ça, c'est plutôt positif, je trouve. Désolée, j'ai été coupée. La caméra s'était arrêtée. Bon. Alors, du coup, j'étais en train de vous... Je ne sais plus ce que je vous disais au moment où ça a coupé. Mais, voilà, en tous les cas, je sens que, pour certains, vous devez vraiment concrétiser vos envies, vos rêves. Il y a quelque chose que vous coupez. Vous coupez peut-être sur des fausses croyances aussi, qui vous empêchent de voir devant vous. qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, il y a un besoin de mettre quelque chose en arrière qui ne doit plus vous empêcher aujourd'hui d'être en phase et en paix, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sous l'opportunité et l'espoir ? On a la conscience. Mais, vous prenez conscience. Vous prenez conscience de... Vous devez prendre conscience d'être heureux, d'être joyeux, d'être dans les plaisirs, d'être libre, léger, pour certains, c'est enfantin. Il y a ce besoin de chasser une tristesse, quelque chose qui vous empêchait vraiment d'être apaisé. On a l'obstacle. Donc, ça me montre que pour vous, c'est difficile de réussir ce que je suis en train de vous dire. Et on a les excès. Ok. Alors, du coup, on vous dit que pour certains, il y a un besoin de couper sur quelque chose d'ancien, de négatif, de difficile, et qui vous menait à de l'échec. Quelque chose que vous ne vouliez plus, ou que vous ne voulez plus sur ce mois-là. C'est peut-être une procédure qui fait depuis... Ça fait peut-être depuis un moment que vous êtes dans cette procédure, et c'est peut-être quelque chose qui est dans votre tête depuis un moment. Et on me dit, en fait, que... Vous devez couper quelque chose, une négativité, une tristesse, une forme d'accusation aussi sur d'autres... Sur les gens qui pourraient avoir un mauvais retour sur vous, etc. Et on voit que vous, vous devez vraiment vous délivrer de relations toxiques, de relations qui n'aboutissent pas, de personnes nocives, toxiques, d'être dans un job qui ne vous correspond plus du tout, et d'aller vraiment à fond dans ce que vous aimez faire, dans ce qui vous correspond pleinement. Donc voilà, sur le général, on va regarder au niveau professionnel, du coup, pour vous. Donc les versos. On continue avec le pro. Je vous mettrai en barre de description les jeux que j'utilise. Comme ça, c'est peut-être plus facile aussi pour vous. Donc c'est parti. Vous voyez, voilà. Accusation. Comme tout à l'heure, on avait les accusations dans l'oracle du monde. Bon, mais on nous ressort ces accusations. J'ai l'impression que vos choix ne sont pas toujours tranquilles. Enfin, ne sont pas toujours compris ou acceptés, ou en tout cas, il y a une notion d'être pointé du doigt. On a la tranquillité sur poursuites et rêves. Donc, sois tranquille. Sois tranquille. On a joie et plaisir. Ah ouais, d'accord. Et sexualité. Alors, il peut y avoir aussi une relation. Il y a peut-être une relation au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi un besoin de trouver aussi un sens à la production, en fait. Parce que la sexualité, ça peut être bien sûr la sexualité. Mais ça peut aussi parler de tout ce qui est productif. Donc, tout ce qui est énergie, dans le sens où, par exemple, vous travaillez beaucoup, vous donnez beaucoup d'énergie, etc. Et peut-être que là, vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent. Et ça peut parler du corps, de l'investissement du corps, d'un besoin aussi de prendre soin de son corps aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de temps. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va mettre du temps, d'avoir cette production que vous voulez. Peut-être par rapport à une passion, par une envie, par quelque chose que vous voulez concrétiser. Ça met un petit peu de temps, mais le changement est en clé. Donc, ça, c'est le positif. Vous y allez dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Joie et argent. Bon, pour moi, vous avez la victoire sur ces accusations. Alors, peut-être certains aussi pointent du doigt en disant, Oui, mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu es peut-être parti ? Ou peut-être que, pourquoi tu as fait ça comme ça ? Tu avais l'argent ? Tu n'étais pas malheureux ? Enfin, voilà. Je sens que vous, si vous répondez dans ce cas de figure, Mais en fait, on s'en fout. Vous avez juste envie de vivre vos rêves parce que ce que vous aviez avant ne vous correspondait plus du tout. En tout cas, la joie et l'argent est là. Donc, vous pourriez avoir aussi une victoire par rapport aux professionnels. Si vous êtes dans des litiges et des choses comme ça, en tout cas, ça vous parlerez de, pour moi, vous gagnez quelque chose. Vous êtes heureux et on a de l'argent. Si vous êtes dans des procédures, on est là-dedans. On en a un peu trop. J'en aimerai deux maxi. Allez. On va y arriver. On la refait. Allez, sur le pro. Les versos, sur ce mois de décembre, sur la tranquillité, qu'est-ce que je vois ? Ah, on va y arriver. C'est pour ça que ça mettait du temps. C'est l'enfermement. Ok. Donc, vous devez arrêter de vous bloquer. Mais vraiment, ça ne fait que me dire ça depuis le début. Vous devez être tranquille. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin un petit peu d'un temps d'arrêt, d'un temps de repos. On vous dit peut-être qu'il est temps de prendre de la distance aussi avec certaines choses, avec certaines personnes. Il y a peut-être aussi un besoin de bouger, de déménager par rapport aux professionnels. Ça peut être des mutations. Ça peut être aussi des changements de poste aussi pour vous. Peut-être que vous donnez aussi beaucoup dans le boulot, etc. Et donc, du coup, vous en avez marre pour certains. Alors oui, vous manquez peut-être pas, vous n'êtes pas le plus malheureux peut-être du monde. Mais en attendant, vous êtes peut-être fatigué de ce que vous produisez. Et au final, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas non plus complètement. Ou peut-être que vous vous enfermez dans une productivité. Et vous donnez beaucoup, 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 beaucoup. Mais au final, ça vous détache aussi peut-être aussi du reste du monde. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La trahison. On va voir si elle ressort. Elle n'est pas vraiment sortie. Instabilité. Ok. Donc, pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne raison d'avoir fait ce choix ? Donc, j'ai l'impression qu'on vous porte des accusations. Je ne fais qu'entendre ça. Et je vois que pour certains, ils ne comprendront pas les choix que vous avez fait peut-être les mois précédents. Et c'est encore sur ce mois de décembre ou sur les changements que vous allez mettre en place sur ce mois de décembre. Il y a un besoin de retrouver en tout cas une stabilité. Parce que là, cette instabilité, elle vous met dans de l'inconfort. Et vous devez penser à vous. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Il y a un besoin de retrouver un équilibre. Et l'argent rentre et vous êtes en joie. Si vous êtes dans des procédures, pour le coup, là, il y aura l'appui. Vraiment. Vous voyez, elle est ressortie. Je vous dis, si elle doit sortir, elle sortira. Alors, on a la réunion et la trahison. Pour moi, on vous dit, voilà, qu'il y a quelque chose qui a été, qui vous a attaqué. Il y a le sentiment d'être un petit peu accusé, d'être un petit peu déçu, un petit peu bloqué dans quelque chose. Et on vous dit, vous devez poursuivre vos rêves. Vous devez réussir votre mission, ce besoin de faire ce que vous aimez. Il y a vraiment ce besoin de concrétiser des objectifs. Pour certains, il y a des gens qui ne comprendront pas vos démarches. Pour d'autres, vous êtes bloqué face à des gens traîtres. Et vous allez avoir l'accord, en tout cas, d'une situation que vous attendez. Ne restez pas enfermé dans un professionnel qui ne vous va plus. Vous voyez, on a le retour, le retour de la joie et on a le miroir magnétique. Vous attirez le positif, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment ce qu'ils essayent de vous faire passer comme message depuis tout à l'heure. Ils n'arrêtent pas de vous dire, le positif attire le positif. Et c'est vraiment ça. Il y a un besoin de prendre, de s'éloigner de gens mauvais, méchants. Ça ne sert à rien de garder ça dans votre vie. Parce que, clairement, il faut mettre de la distance avec des personnes qui n'arrivent pas à être heureux. Les gens toxiques, les gens jaloux. Vous voyez, on a la jalousie en dos. Donc, on vous dit attention aussi, peut-être aux signatures aussi, s'il y a des choses au niveau financier. Vous êtes en train de voir sur des choses au niveau financier. Attention aux coups de poignard aussi dans le dos que vous pourriez aussi avoir. Donc, attention, ne signez pas les choses à la va-vite, etc. Donc, voilà sur le professionnel. On va aller regarder le sentimental. Pour vous. Donc, pour le sentimental, les versos. Qu'est-ce que je vois sur ce mois de décembre? Alors, on a la paix sur le sentimental. On a un besoin de trouver la paix, l'apaisement. Vous avez un choix à faire dans votre sentimental. Le choix de poursuivre ses rêves ou non. On a le livre. Ah, on en a deux pour la fin. On a la carte des souhaits et la carte de la tour. Donc, on vous dit clairement qu'il y a un choix à faire. En dos, on a quoi là? On a l'ours. On vous dit que vous devez faire un choix. Quelque chose que vous avez réfléchi depuis longtemps, pour certains. Ça peut être en lien avec des maisons, j'entends. Il y a peut-être aussi des choix par rapport à un foyer, à une maison, à peut-être partir de quelque part. Il y a un petit temps de repli où on est un petit peu, peut-être pas chez soi, j'entends. Où on est un petit peu aussi en repli par rapport à ses émotions. Mais on vous dit que pour moi, vous allez sortir de cet état-là. D'enfermement un petit peu, de solitude, de repli. Un petit peu comme l'ermite aussi. On a cette notion, voilà, d'avoir un petit peu un temps d'isolement. Pour pouvoir justement savoir ce que vous voulez. En tout cas, encore une fois, on vient vous appuyer avec la carte des souhaits. Donc, pour moi, voyez, on vous dit que vous devez faire tomber les masques. J'entends. Il y a un besoin de masques tombés, de trouver l'apaisement par rapport à quelque chose en face de vous qui n'est pas vrai, qui n'est pas correct. Ou c'est vous qui masquez quelque chose. Vous n'êtes pas en tranquillité. Et vous cherchez la tranquillité. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie de céder à la passion et vous portez un masque ? Parce que vous ne voulez pas le montrer ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de quelque chose ? Alors, on parle de pourparler. Donc, des oiseaux, on part d'une communication qui va vous aider à poursuivre vos rêves. On a la carte de la loupe. Donc, on vous montre que vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose. Il y a un besoin de prendre connaissance de quelque chose. Pour certains, les livres, ça peut annoncer aussi des choses qui vous sont secrètes. Donc, soit c'est vous qui cachez quelque chose, soit c'est l'autre qui peut vous cacher certaines choses ou certaines émotions qui ne dit pas certaines choses. Ok. Donc là, on vous dit d'examiner de près et d'être attentif. On vous parle de la fin. Donc, pour certains, soit c'est parce que vous avez une fin de relation, quelque chose ne va plus, vous prenez conscience et vous voyez de certaines choses en face de vous et vous décidez par rapport à cette communication de mettre fin à cette relation et de partir sur du positif. J'ai l'auré qui me cible, donc j'ai l'appui des anges en même temps. Soit, pour d'autres, il y a un besoin de laisser, de prendre le temps de peut-être d'aller analyser quelque chose, de retrouver. Alors, peut-être dans une relation, peut-être vous ou l'autre aussi passe par une phase un petit peu descendante qui peut-être brouille un peu du noir. Donc, il y a un besoin peut-être aussi de remonter les énergies un petit peu dans une relation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? On me parle d'une femme en particulier, mais ça peut vous concerner aussi en tant qu'homme. En tous les cas, c'est le personnage qui est sûr de soi, qui a beaucoup de sex-appeal. Donc, il y a une forme d'autorité là qui est imposée. Il y a peut-être aussi une relation très forte, très passionnelle, peut-être qui est pour l'instant aussi mise dans le secret. Peut-être que par tranquillité, vous ne dites pas, vous ne parlez pas de cette relation. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de très passionnel là. On a l'étoile. Vous allez avoir les bonnes indications, clairement, pour pouvoir prendre cette décision. Vous avez un besoin de communiquer et pour moi, c'est par cette communication que vous allez savoir quel chemin vous devez emprunter. Vous avez la bonne étoile, donc vous allez avoir des signes aussi pour moi. On a l'arbre de vie qui arrive, donc magnifique. Vous retrouvez votre énergie vitale, vous retrouvez de la force en fait. On a le chien avec les liens et on a le temps et les dés. On vous parle d'une situation qui, pour certains, a assez duré. Donc du coup, vous décidez de, c'est le moment, j'y vais, les dés sont joués. Donc je décide de partir seule pour pouvoir aller vers du positif. Pour d'autres, c'est de se remettre d'une relation passée compliquée où il y a eu peut-être des mensonges, de la trahison, etc. Donc du coup, vous avez besoin de temps et c'est une communication qui peut vous aider à avancer, à trouver ce chemin positif. C'est un lien, c'est quelque chose qui vous raccorde à une personne, quoi qu'il en soit, bienveillante. Ça peut être un ami, une personne autour de vous, ou quoi, qu'importe. Mais quelqu'un de bienveillant avec le chien, ça c'est évident. Et on voit que vous retrouvez de la force parce que du coup, soit les choses finissent par se savoir. Et donc du coup, quelque part, bon mais peut-être que ce que vous disiez depuis le début était vrai. Pour certains, vous avez la confirmation de quelque chose. Pour d'autres, voilà, vous avez besoin de cacher encore certaines choses pour vivre heureux et joyeux, quoi. Entre guillemets, retrouver la joie et de la force pour vous. Allez, on va regarder au niveau maintenant spirituel, ce que je vois. Donc je vous sortirai les 100% sentimentales, bien sûr, un peu plus tard, un peu plus approfondis. Donc sur votre spiritualité, qu'est-ce que je vois pour vous ? Allez, on a l'encre, besoin de stabilité, un besoin de trouver l'équilibre. On a le bateau, d'accord. Une envie de bouger, de voyager, de profiter. Une envie de passer du bon temps, on vous avoue. Ok, un travail qui est sur vous, une stabilité que vous devez trouver, vous, de votre côté. Ok, on a une deuil, on a un besoin de mettre encore une fois quelque chose du passé, qui doit rester derrière vous. Un besoin de prendre la distance par rapport à quelque chose. Ok, on a le renard, on a l'enfant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les soucis et... Et l'anneau. Alors pour certains, c'est vraiment une relation. Vous êtes relié à quelqu'un ou à quelque chose. En tout cas, il y a un lien qui était assez fort et qui s'est rompu. Pour moi, c'est d'une évidence implacable. Il y a un besoin de mettre aussi quelque chose de son passé, qui a été derrière vous et qui doit vraiment... C'est un nouveau cycle qui doit arriver. Un besoin de retrouver une stabilité dans votre vie, de faire peut-être une analyse, ou en tout cas, et on a le petit vélo qui arrive. On a cette notion de renouveau dans votre vie, un besoin de mettre aussi une personne du passé, peut-être une ancienne relation du passé, loin derrière vous, pour être beaucoup plus stable et retrouver une joie. Un besoin de se re-remplir d'énergie extrêmement positive pour pouvoir justement redémarrer de nouvelles choses pour vous. Donc c'est très positif. Il y a juste qu'il faut traiter, bien sûr, ce qui fait mal ou ce qui, pour certains, vous ressentez, mais qui n'est pas forcément extrêmement noir. Mais c'est juste que c'est quelque chose qui est en vous en ce moment, peut-être, et vous avez besoin de faire un travail dessus ou de lâcher complètement cette relation passée ou ce côté négatif qui vous faisait du mal, ou peut-être dans l'enfance, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se tient à vous et qui vous empoisonne un petit peu, quoi. Donc voilà pour vous les versos. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de partager avec vous, de vous lire. Merci vraiment pour tous vos retours bienveillants parce que c'est vraiment un moteur pour moi. Ça motive, c'est ce qui motive le plus, vraiment. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez envie et vous aimez mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez également mettre la petite cloche de notification. Ça vous permettra de savoir dès que je poste quelque chose. Et bien sûr, si vous aimez, bien sûr, ma vidéo, donc n'hésitez pas à faire ça. Et bien sûr, je m'embrouille. Je voulais vous dire que si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Je me ferai un plaisir de vous guider si vous en avez envie. Vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501